On va partir sur un truc beaucoup moins technique, mais c'est un peu le but. Moi je suis là pour vous faire un retour d'expérience sur comment, quand on n'a jamais croisé de développeur de sa vie, jamais codé une seule ligne de sa vie, et qu'on n'a pas envie de le faire, on fait pour survivre dans un studio où il n'existe que dix développeurs. Du coup un petit point de contexte, l'Uber Studio c'est un studio de dev, mais pas que. Donc dix développeurs en auto-gouvernance totale, c'est-à-dire que chez nous toutes les décisions sont prises de manière collective. Par collectif on n'entend pas forcément démocratique, le lobbying existe, ça se fait. Et avec une philosophie bien affichée, le no bullshit, on est qui on est et on s'assume tel quel. Et moi, assistante administrative pure et dure, avec une formation des plus classiques, je m'étais pas mal baladée, j'ai un peu essayé tous les secteurs d'activité, public, social, médiatique, industriel, portuaire, on peut en rajouter, il y en a eu d'autres. Voilà, ça c'est le point de contexte sur qui on est, on n'avait pas grand chose pour se rencontrer au début. Et à un moment donné, on a eu une recherche qui a fini par se croiser, chercher quelqu'un d'expérimenté d'autonome, pas sur un temps plein, et qu'elle n'est pas trop leur en demander, globalement, la limace de monstres et compagnes, la même dame que l'accueil, tout pareil. Et moi, je cherchais un truc qui n'existe absolument pas, une société éthique avec des collègues sympas, si possible à la campagne, avec un sujet sympa, et vous n'allez pas m'ennuyer. C'était pas facile comme recherche. Et on s'est croisés. Bon, on n'a pas réussi à matcher sur tous les points, globalement, j'ai constamment un truc à leur demander, je suis pas vraiment vieille et je ressemble pas à une limace. Par contre, on s'ennuie pas. Chez nous, il n'y a pas de jour pareil. Bon, on s'est croisés, on a décidé qu'on allait partir ensemble, et nous voilà partis. Grande rencontre, le choc des cultures. Il y a eu les 30 premières minutes. Ils ont fait un truc, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Moi, je suis arrivée à 9h, souriante, j'étais contente d'être là. Et ils se sont tous levés, ils se sont mis autour d'une table, et ils se sont racontés ce qu'ils avaient fait la veille, et ce qu'ils allaient faire aujourd'hui, et ils avaient l'air vachement fiers de bonnes. Alors moi, pendant ces 30 minutes-là, je n'ai rien compris à ce qu'ils ont dit, et je n'ai même pas compris pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. A partir de là, on s'est dit qu'il allait falloir qu'on apprête à discuter et à communiquer de façon un peu différente. Donc j'ai posé des questions, et ils ont toujours pris le temps de me répondre. Pas forcément tout de suite, pas forcément à l'instant T, il a fallu réfléchir aux réponses, et les adapter, parce que j'avais vraiment besoin d'une réponse très détaillée ou non. Mais quoi qu'il arrive, ils ont pris le temps de me répondre. On a imagé. Le métier du dev, c'est un métier qui est hyper... qui manque de sens, en fait, pour plein de gens. Ce n'est pas visuel, ce n'est pas représentatif, ça ne veut rien dire pour plein de gens. Donc on a imagé. Tout à l'heure, tu parlais des API. Pour moi, une API, c'est un petit bonhomme tout seul sur une planète. Quand tu lui poses une question, il te répond. Mais il ne te répond que à la question que tu lui as posée. Voilà. On a imagé ça comme ça, et ça fonctionne vachement bien. Maintenant, je sais expliquer ce que c'est qu'une API. Et on a adapté. Chez nous, au maximum, quand je ne comprends pas, on parle français. Tout est en anglais, tout est anglophone. C'est très compliqué, parce que ça rajoute de la technique à la technique. En général, quand on arrive à traduire, j'arrive à peu près à comprendre ce qui se passe. Après, j'ai découvert un autre point qui allait devenir problématique. C'est votre capacité surhumaine à développer des outils à chaque fois que vous avez envie d'un truc. Vous avez envie d'un truc qui va vous poster directement vos messages sur les réseaux sociaux, pouf, vous en développez. Et tout est comme ça, tout le temps. Donc, j'ai découvert une nuée et une flopée d'outils. Franchement, même dans la fonction publique, ils n'en ont pas autant. Alors, pour s'adapter à ça, je suis arrivée petit à petit sur chacun des outils. Alors qu'ils ne les ont pas tous braqués en même temps. Et je les ai pris en main, un par un, et doucement. Ils m'ont laissé le temps de bidouiller dessus, de me poser des questions, de me demander si vraiment... Comment moi, j'allais les adapter à mon poste, en fait ? Si vraiment j'allais avoir une grosse utilité ou non. Et on les a vraiment, voilà, introduits un par un, petit à petit. Et une fois de plus, j'ai pu poser des questions, et ils ont toujours pris le temps de me répondre. Bon, après, j'ai découvert que vous étiez un peu des gens toqués, presque. Alors, il faut toujours tout partager, tout ce qui est Cloud Drive, tout ça, c'est votre truc. J'ai découvert un autre truc aussi, auquel je suis là, je ne m'y attendais pas. Moi, tous les secteurs d'activité, toutes les boîtes que j'avais fait, et jusque-là, j'utilisais un PC Microsoft, tout se passait bien, je faisais des tableurs Excel, c'était génial. Là, quand j'ai demandé un PC, on m'a dit, oui, ça sera un Linux. Ah, je ne peux pas avoir un Microsoft ? Non, c'est de la merde. Ok, je n'ai jamais eu plus d'explications, je ne sais pas pourquoi. Je me suis adaptée à Linux, j'ai récupéré un Google Drive, je partage tout, et je n'ai pas de Microsoft. Mais ça surprend au début, quand même. Bon, et puis une fois qu'on a réussi à régler des problèmes de communication entre eux et moi, doucement, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que, entre eux, ce n'était pas toujours dingue la communication non plus. Du coup, régulièrement, si on devait le chiffrer, je dirais au moins deux fois par semaine, se pose la question de, qu'est-ce que ça veut dire, fil? Tu m'as dit que tu avais fini. Oui, tu as testé. Non, donc tu n'as pas fini. Si. Voilà, ça peut durer longtemps comme ça. Et ça a eu un impact assez important, parce que quand on a pris le pari, et je veux plus détailler ça après, de me faire faire des tests utilisateurs, je me suis rendue compte que quand il y en a un qui me disait « j'ai fini » et que j'arrivais sur les tests, ce n'était pas toujours fini, en fait. Et ça a été un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Bon, je les ai compris, on a discuté, je suis arrivé sur les outils, tout ça. Après, il a fallu que je leur fasse comprendre pourquoi j'étais là et en quoi j'allais les aider. Non, la médecine du travail n'est pas une option. Et non, on ne s'en fout pas. Ça a été la réaction type à tout. Oui, mais on s'en fout. Mais non, en fait, on ne peut pas s'en foutre de tout, sinon il nous arrive des bricoles. Après, j'ai adapté, du coup. Non, ce n'était pas assez. Donc, du coup, une fois qu'ils ont compris l'intérêt du truc, en général, la question, c'est « oui, d'accord, ok, on va le faire. Ce n'est pas urgent, ça peut attendre. » La vraie réponse, souvent, c'est « oui, ce n'est pas urgent, ça peut attendre. » Si vous avez le malheur de leur répondre ça, dans six mois, vous leur reposez la question, je vous dis que c'est vrai, le papier, ils sont finis par s'en servir pour caler le bureau. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne réponse. Du coup, je pré-remplis tout, ou un maximum, je mâche un peu le travail, on en discute, et en règle générale, on fait avancer les dossiers comme ça. Ils ne me demandent pas de faire des lignes de code, je ne leur demande pas de remplir mes papiers. C'est un peu l'utile. Et puis, dans tout ça, il y a quand même eu un truc hyper pratique qui nous a aidés et qui nous a sauvés sur pas mal de points, ça a été l'agilité. Moi, je ne savais pas ce que c'était, j'ai découvert aussi, parce que fonction publique et agilité, ça ne fonctionnait pas non plus. Du coup, j'ai découvert des gens ouverts d'esprit, par principe, presque. Pas des gens complètement fermés. Alors évidemment, les sujets ne les intéressent pas, ce n'est pas vraiment leur délire, mais quoi qu'il arrive, ils étaient ouverts d'esprit. Je n'ai pas appris non plus à faire mon métier, par contre, moi, j'ai appris à le faire avec un autre état d'esprit et avec une autre vision des choses. Et d'un coup, je me suis sentie utile et ça, ça change tout quand on travaille. Parce que ce que je faisais, et surtout dans une petite structure, ça avait un impact direct. Moi, j'arrivais de plus ou moins grosses entreprises, mais je n'avais jamais vraiment vu l'impact de ce que je faisais. Dans ce type de structure, avec ce type d'organisation, tout ce que je fais, ça se voit, et donc ça a un impact. Je culpabilise plus ou presque plus ? Alors là, j'ai découvert un autre truc, c'était vachement bien sur le papier, ça ne se passe pas exactement comme ça dans la réalité. On rencontre des difficultés et des problèmes comme tout le monde. Si j'ai bien compris le principe, normalement, on cherche une solution, on est content d'avoir trouvé la solution, éventuellement, après, on se crie dessus. Chez nous, on crie, on crie encore, encore, et après, on cherche une solution. Mais dans tous les cas, on cherche une solution. Et on va la chercher ensemble. Ça fait un an et demi que je suis là, des boulettes, j'en ai fait. On ne m'a jamais dit, « Ok, tu as fait une boulette, vas-y. Mais toi, sur le côté, on va gérer à ta place. » Ça ne se passe pas comme ça. Et ça, ça change tout. Parce que du coup, oui, on fait des boulettes, mais on sait que derrière, on va grandir parce qu'on va trouver la solution, on va la trouver ensemble. Et ça aide beaucoup. Finalement, quand on se pose, au bout de 18 mois, il ressort trois exemples assez importants de ce qu'on pourrait appeler une réussite, un début de réussite, en tout cas. Il y a eu notre compte-rendu d'activité. Alors, le compte-rendu d'activité, c'était un truc. Quand je suis arrivée, normalement, c'est tous les vendredis soirs. Bon, quand je suis arrivée, tous les vendredis soirs, il y avait un rappel sur le Slack demandé au gars de remplir le CRA. Et tous les lundis matins, ça hurlait à 9h, puisque le CRA était rempli par personne. Finalement, le CRA, c'est un peu de l'administratif. Alors, quand on va les voir gentiment et qu'on leur dit, « T'as fait ton CRA ? T'as fait ton CRA ? T'as fait ton CRA ? » Ils sont dix dans le bureau. Si je passe derrière un parrain, techniquement, ils l'entendent dix fois. Ça marche mieux. Maintenant, même si on a certains CRA à 9h05 le lundi matin, on les a. et ils sont bien remplis. Bon, j'ai triché un peu. Ils n'ont pas le droit de prendre de bière le vendredi soir si le CRA n'est pas rempli. Comme ça, j'ai réglé un certain nombre d'offres. On m'a aussi... Enfin, on s'est dit que finalement, puisque je ne faisais pas les lignes de code, j'étais peut-être un peu l'utilisateur le plus lambda qui soit, celui qui est censé utiliser ce qu'on développe. Donc, je me suis mise à tester, à faire des tests. Et j'ai découvert un nouveau métier, alors finalement, je ne savais pas que se balader sur des applications allait monter des trucs qui bug, des trucs qui ne fonctionnent pas, des trucs un peu bizarres. Ça pouvait être un métier. Et ça a été vraiment la pierre angulaire de tout pendant ces 18 mois-là parce que ça a été le lien vraiment entre moi et eux. Du coup, je communique avec eux sur leur travail. Et ça, c'est hyper important. Et puis, il y a un dernier exemple, et pas des moindres. Sur 10 développeurs, c'est l'assistante administrative qui se retrouve à faire des conférences. Moi, je pense qu'on n'est pas loin de la réussite, quand même. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que ça fonctionne. Et ça fonctionne pour une presque bonne raison. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit la première. Ça fonctionne parce que finalement, ce n'est pas leur projet avec une assistante administrative, c'est notre projet. c'est notre histoire à nous qu'on a écrite. On est là parce qu'on y croit et que j'y crois autant qu'eux. Et ça, ça change aussi beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été un investissement. Ça a été un investissement de temps. Ça a été une prise de risque parce que finalement, ils ont... parce que moi, ça faisait partie des choses sur lesquelles je ne pouvais pas passer. Il me fallait ce temps plein. Donc, ok, on n'a pas la volumétrie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va prendre le risque de te faire faire des tests. Ce n'était pas dit que ça allait marcher. Ce n'était pas dit. Ça fonctionne. Alors, il y a un investissement qui est financier de leur part aussi. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une assistente administrative, il faut le dire. On n'a pas fini. On n'a pas fini de construire ça ensemble. Plus la boîte grandit, plus l'administratif grandit. Moi, j'ai besoin encore de me poser et de monter en compétence et de comprendre un peu plus, d'aller un peu plus loin dans la compréhension du métier pour avancer sur la partie test, notamment, et pouvoir développer d'autres compétences comme le commerce. On n'a pas fini, mais globalement, on n'aura jamais jamais terminé et plus cette boîte va grandir, plus on va grandir et plus il y aura de boulot à faire derrière. On est quand même content de ce qu'on a fait en 18 mois. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur notre retour d'expérience ? Applaudissements Je pense que vous pouvez profiter. Il y a quelques collègues dans la salle où vous pouvez avoir leur vision à eux. Tu travailles combien de temps ? Je pense que c'est sympa. C'est quoi ton... Est-ce que tu arrives à tout faire ? C'est un peu ça la question. Sur la partie administrative, oui. Après, ça dépend en fait de la façon et de comment est-ce que eux me donnent les choses à tester en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ils vont... Enfin, il y aura beaucoup de choses à tester. Donc, il va y avoir beaucoup moins d'administratifs et puis il y a des jours où les tests vont être plus calmes parce qu'ils vont développer, ils vont travailler et non, c'est cas-là. J'aurai plus de temps pour la compagnie. Est-ce que tu as un retard sur l'administratif quand tu fais autre chose ? Non. Non. On arrive à prioriser et du coup, le stand-up du matin, les fameuses 30 premières minutes la première fois, ça sert aussi à ça en fait. Parce que du coup, moi, je leur dis ok les gars, mais c'est quoi la priorité ? Est-ce que c'est vraiment hyper important de tester ça parce que j'ai ça aussi qui arrive derrière ? Et globalement, après, comme toutes les sociétés, il y a priorité aux clients donc il faut que ça sorte. Oui ? Tu fais des sprints ? Je ne sais pas si sans sprint, j'ai vert. Les gars, il y a une réponse. C'est agile stand-up. Oui. D'accord. Donc, dans les sprints, c'est des cycles de 15 jours et... Alors, on va pas chez vous du coup. C'est l'esprit de ton premier. Ouais, c'est du sprint agile, quoi. Non, mais tu fais les stand-up quand même ? Oui. Bah ouais, parce que quand je fais les tests, ça permet de continuer à avancer sur les tests. Et tu leur parles aussi des problématiques administratives. Ouais. J'ai rempli la déclaration de ça. Ouais. Alors, je ne sens pas un intérêt dans le gain. Ouais, mais enfin, ils comprennent ce que tu fais. Enfin, ils sont au courant. Ouais, ils sont au courant. Et du coup, tu fais aussi la partie facturation, je pense. Ouais. Tu fais comment la partie... Est-ce que tu comprends ce que tu fais dans les factures ? le côté, ce que c'est... Non. Mais une question, c'est-à-dire, tu factures des trucs, il y a un contrat en facture, mais les choses aussi en fonction de ce qui a été fait, en avancement, etc. Je leur fais remplir la description de la facture, quand ce n'est pas eux qui la remplissent, de toute façon, c'est eux qui la veillent. Et puis après, globalement, on est trois à facturer. Vous faites ensemble. Ouais, voilà. Mais non, je ne suis pas capable, aujourd'hui, de remplir toute seule une description de facture mis en devis, d'ailleurs. Je vais tous avoir fait faire l'administratif, c'est pas mal. N'hésitez pas, non. Merci, Pierre. Applaudissements